Bonsoir à tous, je suis Henri Désirinsouzi, producteur associé du JT Diplomatique. C'est depuis le COIZEN à Kinshasa que je vous reçois ce samedi 25 mai 2024 à l'occasion de la journée de l'Afrique. Le 25 mai 1963 était créée l'organisation de l'unité africaine OUA en sigle qui sera transformée en 2002 en Union africaine. L'occasion pour nous est bien de réfléchir sur le thème de cette année, construire un système éducatif adapté pour l'Afrique, mais également mettre en place des systèmes résilients pour un apprentissage accru. Vous l'aurez compris, les enjeux sont énormes et c'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui pour ce moment extrêmement important avec le corps diplomatique. Une initiative de la représentation du président de la commission de l'Union africaine, mais également du bureau de liaison dont nous aurons à cœur d'accueillir la responsable tout à l'heure. Un événement qui est co-organisé également avec le groupe des ambassadeurs africains en partenariat avec le JT Diplomatique. C'est très sympathique, ce n'est pas sophistiqué, ça coule bien, donc moi je crois que l'essentiel, c'est celui-là et c'est un cadre bien structuré. Une journée symbolique qui célèbre la création de l'Union africaine, de l'EUIA, de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, qui est devenue l'Union africaine. Et nous célébrons cette journée bien sûr avec l'ensemble de la communauté diplomatique et nous avons commencé ce matin avec une œuvre caritative pour la protection du bassin du Congo. Nous soutenons 100 enfants de trois écoles de la ville-province de Kinshasa qui vont suivre des cours sur la protection du bassin du Congo et bien sûr pour mêler l'utile à l'agréable, nous organisons bien sûr cette soirée qui sera dédiée à cette journée, à la célébration, à la commémoration des 61 ans d'anniversaire de l'Organisation de l'Union africaine. Et bien sûr nous la célébrons avec toute la communauté diplomatique. Je suis très heureux de représenter mon pays dans la célébration de la Journée de l'Afrique qui fait partie de notre histoire. Le Portugal a depuis des siècles qu'il est en contact avec les peuples africains. Pour nous, parler de l'Afrique c'est aussi un peu parler de nous-mêmes. On se sent très intimes avec les problèmes qu'ils partagent l'Afrique, beaucoup desquels on a résolus chez nous très récemment. On partage notre expérience, on accompagne les efforts de l'Afrique pour le développement de ce peuple, de ce pays. Le continent africain est confronté à d'énormes défis et enjeux. Parmi ces enjeux, il y a bien évidemment l'éducation, le réchauffement climatique, l'économie, le social. Mais également, vous l'aurez compris, il y a de cela quelques années, l'Afrique a été frappée de plein fouet par une crise sanitaire. Aujourd'hui, à l'occasion du 61e anniversaire de cette unité africaine que nous chérissons tant, nous avons eu à cœur de réunir l'écosystème diplomatique accrédité en République démocratique du Congo à l'initiative de son Excellence Mme Michelle Ndiaye, en sa qualité de représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, mais également chef du Bureau de liaison en République démocratique du Congo. Un moment d'échange, de convivialité, où nous aurons à cœur et d'échanger les grands problèmes du monde dans une ambiance détendue, ici même au Koizén. C'est la deuxième année, nous accompagnons l'Union africaine. L'Union africaine est engagée dans tout ce qui est défense de l'environnement et puis promotion de l'éducation. Et la Robanque, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, accompagne toujours la journée de l'Afrique, le 25 mars. Nous l'avons fait l'année passée, nous le faisons cette année et nous allons continuer à le faire. Je viens célébrer l'Union africaine, l'Afrique en commun, l'Afrique ensemble, une Afrique forte, solidaire, une Afrique avec des systèmes éducatifs inclusifs, performants. Et aujourd'hui, je suis très fière de représenter la République démocratique du Congo au milieu de cette grande Afrique, l'Afrique de demain. Ce soir, on est dans un lieu agréable qui est Koizén. Ça fait partie de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. Ce matin, on a eu le plaisir de sponsoriser une activité au profit de 100 élèves de trois écoles. C'est un projet qui est destiné, un projet didactique qui est destiné à l'apprentissage élémentaire pour la préservation du bassin du Congo. L'activité du matin a été vraiment très réussie. Elle était accueillie à l'espace Texaf Bilombo. Il y avait les représentants des écoles, ce qui était très bien. Je suis ici ce soir parce que nous célébrons le continent africain. C'est la Journée de l'Afrique, le 25 mai. Pour moi, c'est une date importante parce que ça veut dire que nous nous mobilisons tous comme Africains et comme Africaines pour changer le narratif qui est toujours un narratif de misère pour le continent africain. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses en Afrique et que nous avons tous le devoir de faire connaître toutes ces belles choses. L'Afrique est entrée dans un nouveau territoire. L'Afrique du futur, l'Afrique du futur, on l'a dit souvent. Qui dit le futur, dit l'éducation. Qui dit le futur, dit la préservation de cette planète. Alors, on retravera le mot Castel. Ce soir, pour la Journée internationale de l'Afrique, nous avons décidé de faire un menu qui va être un voyage gastronomique à travers notre beau continent, l'Afrique. Donc, on a un plat qui va représenter l'Afrique du Nord, un autre qui va représenter l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, sans oublier l'Afrique centrale où nous nous trouvons. Le JT Diplomatique est un rendez-vous qui, depuis maintenant bientôt 4 ans, s'intéresse aux interactions entre les acteurs de la vie internationale et les différents écosystèmes congolais. Par acteur de la vie internationale, nous entendons bien évidemment le gouvernement, les missions diplomatiques, mais également le système des Nations Unies, les structures étatiques, non étatiques, les multinationales, mais également, figurez-vous, les diasporas. Alors, tout ce petit monde qui est réuni régulièrement à Kinshasa par nos soins a à cœur d'aborder tous les sujets sans tabou dans une ambiance détendue histoire de pouvoir créer des liens sur la manière la plus efficace d'accompagner les RDC sur la voie du développement. Ce rendez-vous de ce 25 mai 2024 ne déroge pas à la règle puisque à partir du Koizen, nous allons ensemble passer ce moment important pour raffermir les liens entre les différents pays, mais surtout pour avoir une identité de vue sur la manière la plus efficace d'aider la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada